bonjour tout le monde j'espère vous allez bien et surtout les signes des gémeaux car ça va être votre tour pour les guidances de ce mois d'octobre alors avant toujours merci de m'avoir rejoint sur ma chaîne pour les nouveaux les anciens et bien merci de me suivre depuis un très très bon moment déjà on va voir un petit peu tout ça à vos énergies mais avant tout vous allez vous détendre pour ceux qui n'ont pas l'habitude vous allez fermer les yeux vous allez concentrer votre inspiration votre expiration en quatre temps essayer de vous focaliser là dessus et sur le son du bol si vous ressentez quelque chose après cette expérience c'est qu'un chakra peut être déséquilibré ne prenez aucun médicament car ça ne servira strictement à rien c'est parti pour vous les signes d'air des gémeaux et Sous-titrage MFP. 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 On parle de courage. Vous savez très bien que vous avez le courage pour le faire. Quoi qu'il en soit, ce que vous subissez, il est question d'en sortir, de mettre tout ce qu'il faut pour en sortir. Si c'est des luttes qui sont des luttes qui ont été du passé, qui ont été difficiles, il est question de trouver le courage pour avancer. Ce courage pour avancer, ce n'est pas de vous faire mal au niveau spirituel. c'est vraiment d'avoir ses ouverture, c'est vraiment d'avoir ses ouverture, c'est vraiment d'avoir ses ouvertures d'esprit. Votre esprit-là, votre esprit de psychologie va être de vous laisser guider par les événements et de ne pas les forcer, surtout pas. Au niveau spirituel, nous avons le maître et la réponse est le maître. Justement, vous allez y voir plus clair. Vous allez être maître de vous-même, maître des événements, vous n'allez pas les subir. Il est quand même question de rester positif. Il est question d'être au commandement. Votre esprit est au commandement. Votre esprit est aussi libre qu'il soit, le plus qu'il soit libre et que vous recherchez en vous les solutions par la méditation, il n'est pas question de vous laisser envahir par le sombre, d'envahir par le noir, par les noirceurs. Votre esprit cherche toujours cette lumière et se concentre sur cette lumière et pas sur ce qu'il a sur les extérieurs. Ce combat que vous menez de toute façon est avec un esprit libre. Le guide va vous faire énormément de bien de vous laisser guider, de suivre le courant. Ce sera vraiment magnifique et donc vous allez être le maître de vous-même pour les solutions que vous devez trouver pour sortir de certaines difficultés. C'est plutôt pas mal. Vous allez vraiment attaquer le mois d'octobre avec un très bon mental. Au niveau spiritualité, quelque chose de beau. Et vous allez regarder maintenant avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu ces énergies ce mois d'octobre. On va parler un petit peu du sentimental, mais on va le retrouver sur la vidéo dédiée à ça après. Donc on va peut-être effleurer un petit peu tout ça le sentimental, parler du professionnel, du financier aussi pour ce mois à venir, au mois d'octobre. Les énergies étant flutuantes, elles peuvent être déjà sur ce 24 septembre, sur ce 15, vous pouvez déjà ressentir certaines choses. Ça ne sert à pas du premier au 30 de chaque mois, au 31 de chaque mois. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pour ce mois d'octobre. On a vu vos capacités au niveau spirituel, mental, de voir les choses. Nous allons voir maintenant les énergies justement avec lesquelles vous allez être confrontés. Nous avons le monde et le diable renversé. Alors le monde, magnifique, magnifique carte, celle qui vous ouvre les portes à ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Et nous avons vraiment cette magnifique carte pour vous, qui sera là pour ce mois d'octobre. Mais nous avons le diable renversé. Alors là, dans ce cas-là, il va quand même falloir des choses qui peuvent un petit peu nous bloquer. On a des choses qui peuvent être soumises à certaines problématiques. Je cherche mon niveau, mais maintenant c'est parti. À une certaine problématique, on peut avoir de la révolte en soi. On veut vraiment sortir de quelque chose. On veut vraiment passer outre cela. Cela, il est question aussi de manipulation. C'est attention pour certains gémeaux qui sont peut-être manipulés par des personnes. Alors que ce soit au niveau sentimentale ou au niveau professionnel. Il est quand même question de vouloir sortir de ça. Que les choses paraissent plus belles, que ça arrive vers vous. On a quand même cette révolte en vous. Alors la révolte en vous, c'est quoi ? Ça peut être au niveau professionnel, comme dans tous les domaines, de vous révolter parce que vous voulez absolument ce monde. Et ce monde va quand même s'ouvrir à vous par rapport à cela. On va y arriver tout de suite au niveau du tirage. On est gémeaux. Ascendant gémeaux. Et s'il est en gémeaux. Votre position face aux énergies du mois d'octobre, le sentimental, le professionnel et le domaine financier pour vous, les gémeaux. Alors votre position par rapport au mois d'octobre, par rapport aux choses que vous voulez régler, nous avons le pont du, les blocages. Certaines choses peuvent vous bloquer pour vous, les gémeaux. Alors, on va voir dans quel domaine. Alors, question, comme on a vu, de laisser aller les choses, de laisser faire les choses. Alors, allez, c'est faire ces blocages, de regarder comment ça se passe, qu'est-ce qui bloque et comment les débloquer. Il n'y a pas un système tout à l'heure au niveau psychologique, comme je l'ai dit, d'action forte qui peut vous épuiser. On vous demande beaucoup de courage. Donc, ce courage va faire qu'au mois d'octobre, même si les choses bloquent, on va voir quel domaine, c'est un domaine qui va sortir le plus au niveau de ces blocages. Il est question de ne pas y rester. Il va être question aussi d'observer ces blocages. Je le dis souvent, le pendu, dans ce sens-là, pour moi, est une sortie. On arrive vers une sortie, vers une solution. Et on va trouver ces solutions pour débloquer les situations. Au niveau sentimental, nous avons la force conversée, nous avons le chariot. Alors, avec ces deux cartes, la force conversée, le chariot, pour certains gémeaux, bien sûr, certains, pas tous, je ne vais pas dire que tous les gémeaux, prenez bien attention à ce que je vous dis. Avec cette force conversée, on ne contrôle pas, on n'arrive pas à contrôler tous ces blocages. La force n'est pas avec vous. Elle vous dit aussi, à un moment donné, de laisser coller les choses. Dans ce cas-là, la force conversée, c'est d'éviter peut-être d'aller vous mettre trop de force, de vouloir vraiment foncer sur une problématique et de vous émerver. Par rapport à une problématique, le chariot, vous n'avez pas le succès. C'est un manque de succès, c'est un manque de chance aussi au niveau des avancées. On a quand même cette histoire de blocage. J'ai quand même un blocage qui est bien, qui est ici, au niveau financier et ici. Alors, on a quand même cette histoire un petit peu des éléments. Vous avez les éléments d'air, c'est une carte d'un élément de feu. Alors, air, feu, ils ont besoin d'un et l'autre pour fonctionner, bien sûr. Le feu a besoin d'air, de toute façon. Mais là, on peut ressentir peut-être des peurs, des anxiétés au niveau de la force. Vous êtes peut-être anxieuse par rapport au sentimental, la peur. La peur d'être laissé tomber ou d'être abandonné. De perdre le contrôle au niveau de votre vie sentimentale. Cette force, elle est là. C'est pour ça de forcer les choses, attention, parce que ce ne serait pas bon. De vous forcer mentalement à vous dire, ça y est, ça va m'arriver, c'est foutu. Ça dénomme généralement la force et la peur et cette anxiété de ne pas réussir. Avec ce chariot regassé. De ne pas être sur la réussite. Alors, à tort ou à raison, on verra tout à l'heure. Je vais les recouvrir. Mais quoi qu'il en soit, avec ça, avec le chariot qui est renversé, ça peut être qu'une peur interne. Attention, ça peut être que vous qui avez peur. Et il n'y a peut-être pas la raison d'avoir peur. Il n'y a peut-être pas la raison d'avoir peur. C'est peut-être vous qui vous mettez ça aussi dans votre tête et qui vous combattez ça dans votre tête. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez un peu la trouille, voilà, pour moi, que ce soit vraiment difficile et que vous n'y arriviez pas. Alors, ça peut être aussi simplement, pour certains ou certaines, attention, la peur parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans le coin. Voilà. Peut-être dans votre relation, il y a des blocages. Vous avez peur qu'il y a quelqu'un, que la personne qui est avec vous, vous voyez quelqu'un. Ça peut aussi arriver. On reviendra un petit peu après sur ce tirage, sur le sentimentale. On va regarder aux professionnels. Eh bien, dis donc, aux légers mots. Bon, alors, avec le soleil qui est renversé et on n'a pas la clarté, on n'a pas quelque chose qui vraiment va vous, qui va pour ce mois d'octobre pouvoir éclaircir une certaine situation. La maison du renversé, c'est toujours un cataclysme, cette maison qui s'écroule. C'est quelque chose aussi qui a pu s'écrouler. Il va falloir arriver à trouver un éclaircissement. Il y a quelque chose à gérer au niveau du professionnel, quelque chose qui ne va pas comme vous le souhaitez. On est quand même sur un effondrement au niveau de ça. Tout qui s'effondre, hein. Donc, on peut avoir quelque chose au niveau d'une malédiction. Ça peut être de se méfier aussi du genre de personnes qui ont des propos et des réactions un peu fragilisées. Mais quoi qu'il en soit, on peut avoir une certaine dépression, on peut s'inquiéter vraiment. On peut avoir des choses comme ça, énormément de doutes au niveau professionnel. Alors, vous n'allez peut pas avoir la clarté de toutes les choses pour l'instant. Peut-être que c'est déjà ce que vous vivez actuellement. Mais pour moi, il y a l'effondrement. L'effondrement, il peut être psychologique aussi, hein. Vous n'avez pas la clarté au niveau du professionnel. Vous ne retrouvez pas un boulot. Vous avez du mal. Vous n'y voyez pas clair. Ces blocages, justement, n'oubliez pas, les blocages sont là, hein. Au niveau pro, hein. Donc, bien sûr, si pour certains, tout se passe bien au niveau professionnel, alors pas de souci. Mais là, il faudra faire gaffe avec certaines personnes, hein. Par contre, au niveau pro, hein, qui peuvent vous déstabiliser ou des personnes qui peuvent vraiment vous, voilà, vous mettre la tête à l'envers. La dépression aussi, hein. Peut-être qu'à force qu'on vous charge trop au niveau professionnel sur le dos, vous pouvez rentrer en dépression. Vous pouvez avoir du mal à avancer, hein. Au niveau financier, on a la justice renversée et le jugement. Alors, avec la justice renversée et le jugement, attention, parce que c'est peut-être un jugement qui vous arrivera réel, une décision réelle, mais qui n'ira pas forcément dans votre sens, au niveau des finances. Donc, si vous attendez que la justice statue sur quelque chose, la vraie justice, je parle, hein, de loi, hein, quoi qu'il en soit, attention, puisque le jugement risquerait de ne pas aller dans votre sens. Nous avons donc tout ça au niveau financier. Ce que je peux vous dire au niveau financier, c'est qu'il peut se trouver quand même un gros problème au niveau de l'équilibre financier. Alors, il va falloir regarder un petit peu ce jugement. Ce jugement vous demande d'équilibrer le budget. Attention aux décisions que vous allez prendre. Attention, comme je vous ai dit, au niveau, je reviens sur la justice, des décisions que vous allez prendre, des décisions qui vont être données aussi. Si vous voulez mettre quelqu'un en justice, est-ce que vous devriez le faire ? Est-ce que votre jugement est bien réel de mettre quelqu'un en justice ? Il y a un problème de décider aussi sur certaines choses. On a quand même un conflit qui peut être par rapport à votre argent. Du mal à avoir l'équilibre, à tenir l'équilibre. Alors donc, tous ces jugements, ça peut être un déséquilibre aussi. Il y a quelque chose qui va arriver quand même. Voilà. Alors, que ce soit une bonne nouvelle, ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, si c'est une bonne nouvelle, ce sera par rapport à redresser un équilibre, une bonne fois pour toutes. Mais attention, parce que quelque chose peut vous arriver. Ça peut être un PV, ça peut être simplement une chose comme ça, de la justice. Quelque chose qui vous tombe dessus, un jugement, un PV à payer, ou quelque chose comme ça. Vous serez redevable. Si on n'est pas dans ce cas-là, pour certains ou certaines, attention au niveau de l'équilibre budgétaire. Eh bien, dis donc ! Allez, on va regarder avec vous les signes des Gémeaux. Mais de toute façon, pour certains, il y aura vraiment un problème au niveau du budget. En fait, pas de dépenses non plus incongrues, les Gémeaux. Alors, j'espère que vous n'avez pas de problème avec la justice. Vous n'allez pas vous faire choper au radar. Parce que, pour certains, attention, il vous reste surprise. Après, on va dire que je porte malheur. Je suis désolé, j'ai dit simplement ce que je ressens et ce que je vois. Donc après, voilà. Vous avez votre livre arbitre, comme je dis souvent. On a la beauté des choses et nous avons la stérilité. Alors, vous gardez en soi beaucoup de choses, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous vous renfermez énormément. Que ce soit pour un de ces domaines-là ou dans un autre domaine. Il est quand même question de prendre un peu de recul. Par rapport à quelque chose qui peut être beau, d'ailleurs. Je vous ai dit, il y a peut-être des doutes. Alors ça, c'est peut-être pour le sentimentale pour certains. Vous avez peut-être des doutes. Vous avez peut-être des peurs. Alors, les peurs, peut-être, elles ne sont pas fondées. Vous avez la trouille. Parce que par un environnement, on peut dire, général, on peut avoir peur des ambiances qu'il y a autour de nous. Et dans ce cas-là, ça pourrait signifier que vous prenez beaucoup de recul. C'est quelque chose qui est beau, qui est magnifique. Pour certains, ça m'a parlé. Pour d'autres, il est question de retrouver, de s'isoler un peu, de se rechercher en soi-même, comment retrouver la beauté des choses. Comment arriver à avancer vers quelque chose de magnifique. Vous n'avez besoin, on a quand même de l'introspection, vraiment, soit à avoir, là, pour vous, le Gémeaux, sur ce mois. Voyons voir, avec le temps du... C'est le blocage, là. C'est le blocage, dans ce sens-là. Bon, on va essayer de le... On a les plaisirs dessus. Je vous ai dit, ça ne durera pas. Je pense que vous allez trouver des solutions sur ce mois d'octobre. On est bloqué, bien sûr, aussi sur les plaisirs. Mais avec les plaisirs au-dessus, je pense qu'on recherche, on recherche vraiment la solution. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. On essaie vraiment de voir comment on va pouvoir s'en sortir. Alors, ça peut signifier aussi l'artistique. Pour certains ou certaines personnes. Peut-être que vous êtes bloqué au niveau de l'artistique. Si vous jouez d'un instrument. Si vous faites des festivals. Avec tout ce qui s'est passé, avec le blocage et tout. Vous voyez, vous voyez le travail, d'ailleurs. Alors, donc, pour la force. Ça concerne une femme. Le signe du Gémeaux. Ou ça va concerner ses angoisses, ses peurs, la trouille. Ça va considérer aussi un homme par rapport... Les Gémeaux par rapport à une femme. En tout cas, une femme subirait un peu ses angoisses. Et nous avons le chariot. On s'enfermait dans quelque chose. On n'a vraiment pas de succès, mais on se sent enfermé dans une histoire. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes victime de vous-même par rapport à des blocages ? Vous avez du mal à les lever. À tort ou à raison, attention, à tort ou à raison, je dis bien. Mais on sent quand même vraiment qu'il y a un blocage. Vous préférez rester en retrait. Rester dans quelque chose de confortable à un moment donné. Alors, pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas le succès de rester coincé comme ça ? Pourquoi vous êtes aussi coincé que ça ? Vous n'arrivez pas à sortir de ses peurs, de ses angoisses. Ça va parler à certains, à certaines personnes. Pas toutes et toutes, bien sûr. On verra tout à l'heure sur le tirage du sentimental. Alors bon, on va essayer d'avoir l'éclaircissement. Quoi qu'il en soit, par tous les moyens, un quart de feu, c'est d'avoir l'éclaircissement au niveau professionnel, d'avoir cette luminosité qui arrive. Et vous allez finir un cycle. Il est question de quelque chose qui n'avance pas. Vous êtes, voilà, où il y a eu un effondrement autour de vous au niveau professionnel. Perte d'emploi, par exemple. Il est question de tout mettre en œuvre pour retrouver une situation. La carte du changement, eh bien là, elle est sûre. Donc la maison de Dieu, vous allez avoir un mouvement, un mouvement de démarrage au niveau du professionnel, à condition que vous soyez dans l'action. Ça va vous demander de l'action, de la discussion, de participer peut-être à des rendez-vous, des réunions. Pour d'autres personnes, si vous étiez à votre compte, ça peut signifier aussi que ça va repartir. Vous avez peur de la chute de votre entreprise, vous avez la trouille que tout s'écroule. Vous n'avez pas la clarté des choses, vous avez vraiment peur que tout s'écroule. Mais il est vraiment une question de se mettre en action, une bonne fois pour toutes, pour faire tourner les choses, pour que ça change le rond, le mouvement va avoir lieu. Si vous n'aviez pas de travail, vous n'aviez pas quoi faire, il est quand même une question de tomber d'accord un petit peu avec une personne qui pourrait vous donner cette chance d'avoir un emploi. Et les choses vont bouger au niveau du professionnel. Je pense que ça va être mitigé le mois d'octobre. Pour certaines choses qui n'avancent pas, vous allez finir par trouver des solutions. Rappelez-vous, vous avez débloqué les situations. Pour moi, les situations vont se débloquer. Le professionnel en est une déjà, est déjà un élément. On va regarder un petit peu la justice. La justice ici. La justice conversée. C'est là, la première qui est venue sortir, c'est elle. La trahison. Alors la trahison, vous allez prendre ça comme une trahison. Trahison de qui ? Trahison d'administration. C'est vrai que si jamais vous devez quelque chose d'administration, on prend ça comme une trahison. On peut dire que voilà, on a été trahi par eux. On peut prendre ça comme une trahison. Mais ça peut être la trahison de quelqu'un aussi. Attention au niveau de la justice. On veut peut-être mettre quelqu'un qui n'est pas droit. Aussi, au niveau de l'argent, vous avez peut-être subi la trahison au niveau de l'argent. Au niveau de la justice, la justice n'est pas droite. Elle est à l'envers. Donc c'est des choses qui sont tordues aussi. Au niveau de l'argent, vous avez peut-être perdu de l'argent aussi au niveau de ça. Mais attention, si c'est vraiment la justice, vous pouvez ressentir une décision de justice peut-être comme une trahison. On va voir la carte qui va arriver sur la justice parce que celle-là va être très importante. Et là, je parle bien au financier. Je parle bien des choses comme ça et on parle bien de perte. On parle de perte de finance. Attention, attention, attention pour ce mois d'octobre. Alors, méfiez-vous à votre argent sur ce mois d'octobre. J'ai que ce mois à dire. Méfiez-vous au niveau de l'argent sur ce mois d'octobre. Que ce soit vous, de ne pas vous laisser endormir par quelqu'un. Que ce soit quelque chose qui vous arrive de l'administration ou, voilà, de l'administration, ça peut être un PD, comme je vous ai dit, qu'il va falloir régler. Une amende qu'il va falloir payer. Une décision de justice que vous devrez payer. Il y a une perte au niveau financier. Je ne peux pas vous dire, vous risquez d'avoir une mauvaise réponse au niveau des finances. Attention, le vol et la supercherie. Méfiez-vous aussi. Ne prêtez pas d'argent. C'est déjà que vous avez à vous dire, surtout au mois d'octobre, les Gémeaux, ne prêtez pas d'argent. Même là, si vous voyez déjà le tirage pour le mois d'octobre, attention à qui vous prêtez de l'argent. Vous êtes un signe de générosité, de bonté. Attention, généralement, votre bonté vous coûte très cher les Gémeaux. Faites attention, vous mettez les pieds au niveau financier. C'est surtout ça, je vous mets une alerte. Sentimental, on verra tout à l'heure. Mais attention au niveau des finances. Et au niveau du boulot, si vous n'avez rien, allez-y. Mettez-vous en action pour trouver quelque chose. Malgré ces blocages, les plaisirs sont au-dessus. Pour moi, il y a une question de vous retrouver quelque chose. En attendant, la situation va en s'améliorant au niveau du professionnel sur ce mode de pouvoir. Sentimental, on va y voir après. Moi, ce qui me préoccupe, c'est votre financier. C'est parti, maintenant, pour voir, justement, si vous avez un problème, quand même, il peut se résoudre. Se résoudre, non, mais évoluer sur ce mois d'octobre. Vous voyez, de toute façon, qu'il va mieux laisser aller les choses pour avoir la clarté des idées. Au tout départ, il faudra attaquer spirituellement les choses comme cela pour pouvoir régler certaines choses de ce mois d'octobre. avec ces énergies qui sont un peu de blocage, carrément un blocage, mais qui demandent une ouverture. Donc, suivant les choix que vous allez poser, comment vous allez avancer personnellement, bien sûr. Par rapport à l'évolution de quelque chose sur lequel vous êtes confronté, on est dans l'observation. Et encore, attention, la dague, l'observation des coups bas, des coups par derrière, des coups d'épée qui peuvent vous être donnés, la dague, au niveau de cette carte. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas espionné aussi ? Posez-vous la question. Est-ce que vous n'êtes pas, malheureusement, vous n'êtes pas espionné, qu'on vous attend au tournant pour vous mettre un coup d'épée dans le dos ? Alors, au niveau de cela, comme c'est général, il peut y avoir une mauvaise ambiance au niveau professionnel. Et les questions qu'on vous espionne au niveau professionnel. Et les questions aussi, à part des collègues, des médisances, des choses comme ça. Ça peut être un harcèlement moral, d'ailleurs, au niveau pro. Je commence par le professionnel. Ça peut être vraiment un harcèlement moral. Vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être un boulot qui ne va pas vous convenir forcément. Vous regardez ailleurs si vous avez trop de problèmes dans votre boulot. Ça peut être possible d'une démission, d'un renvoi aussi, catégorique. D'observer les choses pour partir, de sortir de ça, une fois pour toutes. Généralement, elle fait souvent symbole au conflit, cette carte-là. Ça peut être l'agressivité par rapport à quelqu'un, tout ce qui est violence. Les personnes foncent autour de vous. Mais vous allez être dans un cadre d'observation de tout ça. Alors, ça peut concerner le sentimentale, votre question. Le professionnel, financier, un domaine qui vous est propre. Je le répète, un domaine qui vous est propre. Pour moi, il est quand même question d'essayer d'y voir plus clair. Par rapport à une situation. Par rapport à ce que vous vivez. Prenez bien, ça en compte. C'est par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, pour moi, c'est soit vous êtes observé par rapport à des collègues de travail, des personnes fausses, ou vous subissez un harcèlement, des choses comme ça, par rapport à des personnes, ce sont sentimentales ou professionnelles. On va y aller tout de suite. Au niveau du tirage. Octobre, comment un problème pour les Gémeaux pourrait s'améliorer. Pour les Gémeaux ascendants, les lunaires en Gémeaux. Alors, pour le passé proche, pour les choses proches. Nous avons quand même là, ça parle d'autres choses, je pense, pour certains. Malgré tout, quoi qu'il en soit, on a quand même le hasard. On a quand même le coup de chance. La neurologie. La chance. La chance de trouver un équilibre. Alors, on essaye que la chance tourne en notre faveur. De trouver un équilibre. Quelque chose qui peut nous réussir, une bonne fois pour toutes. On veut avoir cette chance. C'est le passé proche. C'est le présent d'ailleurs. Ça peut être le passé proche ou le présent. On n'est pas sur le gros mointain là. Donc, pour moi, il est question quand même d'avoir peut-être un coup de chance. Pour vraiment retrouver un équilibre. On a vraiment ces deux belles cartes qui vous montrent que cette chance va pouvoir tourner pour vous. Et d'avoir la chance de retrouver un équilibre par rapport à votre, justement, votre interrogation, par rapport à un domaine qui vous intéresse. Alors, c'est sur un choix. Le choix du cœur. Symbiose va être le choix du cœur par rapport à la problématique que vous avez, que vous devez trouver. Comment vous en sortir. Par rapport, justement, à comment vous allez vous en sortir, il y a bien un nouveau démarrage. Et au niveau professionnel, et au niveau de l'argent. Alors, si ça concerne le niveau professionnel, il est bien question de trouver un nouveau boulot. Alors, bien sûr, c'est vous qui avez le choix. Soit vous voulez le trouver ou vous ne voulez pas le trouver. Quoi qu'il en soit. Mais la chance de vous être apporté au niveau professionnel de régler une situation. Je vois un nouveau départ. Soit un nouveau départ au niveau pro, pour quelqu'un qui n'a pas de travail. Soit vous quittez une situation, vous changez de travail, une bonne fois pour toutes, pour retrouver une sérénité, la lueur qui va pouvoir vous être apportée avec cette corne d'abondance, une bonne fois pour toutes. Donc, si on ne parle pas du professionnel, il est question d'avoir les outils en main de régler une situation. De régler une situation qui vous pose problème. Et donc, d'avoir ce nouveau démarrage. Alors, ce démarrage, attention, parce qu'il peut être rapide. Aussi bien que lent. Ça parle de réel voyage aussi. Si c'est un voyage professionnel, il est quand même question d'avoir la chance d'équilibrer les choses, de partir pour un voyage professionnel. Mais aussi, au niveau de l'étranger. On a quand même deux cartes. On a le bord de mer qui est là, et nous avons le voyage. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'il y a un choix. Et vous attendez quelque chose, que le destin vous fasse signer. Justement, cet équilibre sera peut-être un travail à l'étranger. Ou de rejoindre quelqu'un aussi à l'étranger. Je suis plutôt sur un voyage au niveau professionnel. Si vous voulez partir, travailler à l'étranger, vous quittez. Donc, voilà. Alors, l'étranger, ce n'est pas forcément le bout du monde. Ça peut être carrément en Europe. Si vous voulez bouger de coin, vous voulez changer. Il y a aussi la possibilité de bouger au niveau professionnel. S'il y a un déménagement, ou même personnel, de trouver une solution de déménager. Voilà, le choix va vous être donné. Il y a un choix à faire, il y a un choix à poser. Ça parle aussi peut-être de... En fait, si. Je peux aussi dire, pour certaines personnes qui sont en contact avec quelqu'un à l'étranger, c'est d'aller rejoindre cette personne. De pouvoir aller la rejoindre. D'avoir vraiment quelque chose de beau. Donc, surtout, ce qui vous intéresse au niveau de votre question personnelle, il y a vraiment l'amélioration. Voilà. Vous allez arriver, ce problème, vous allez commencer vraiment à améliorer, à améliorer cette question que vous vous posez. Qu'elle soit au niveau professionnel, relationnel, sentimental aussi. Mais on a vraiment la chance de pouvoir se relever. Et même, d'ailleurs, au niveau financier. Donc, voilà. Regardez le problème que vous vivez. Il y a une très belle évolution pour ce mois d'octobre. A condition, comme je vous ai dit, de lâcher prise, de faire une introspection en vous, de laisser le sombre de côté et de trouver la lumière où vous dirigez. En tout cas, vous allez y arriver, les Gémeaux. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de votre tirage général. Mais ce n'est pas fini. Je vais vous retrouver pour votre sentimental juste après. Simplement pour vous dire, je vous embrasse tous et tous, ceux que je connais, ceux qui me rejoins, ceux qui sont là depuis très longtemps. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin d'une voyance personnelle. Vous savez où me joindre. Il n'y a pas de problème pour ça. Allez, je retourne tout de suite les Gémeaux pour votre sentimental. Sato.